Si je participe aujourd'hui à la France a un incroyable talent, ma thèse en 180 secondes, non pas que je ne veuille pas vous montrer mes capacités à faire d'incroyables roulades, je suis plutôt ici pour vous montrer mes talents en termes de vulgarisation scientifique. Pour cela, je vais vous parler d'alliages, de super-alliages. Ces matériaux métalliques sont utilisés dans les parties les plus chaudes des moteurs d'avion, car ils peuvent supporter de fortes sollicitations mécaniques à de très hautes températures. De plus, lorsqu'ils sont recouverts d'une couche protectrice appelée barrière thermique, ils résistent davantage à la température. Mais les super-alliages peuvent être comparés à Tony Stark, un personnage Marvel qui accroît ses capacités lorsqu'il porte son armure protectrice. Tony Stark ne vous dit rien ? Normal, Iron Man nous est plus familier. Cet être surpuissant est quasi-invincible. J'ai bien dit quasi, car son armure a des faiblesses, tout comme on n'a pas mes barrières thermiques. À des températures avoisinant les 1400 degrés, le pire ennemi de la barrière thermique est le sable. Car lorsqu'il est ingéré par les moteurs d'avion, le sable chauffe, fond et se diffuse au sein de la barrière thermique. Et là commencent les ennuis, car lorsque le moteur refroidit, le sable va se vitrifier et exercer des contraintes au sein de la barrière thermique qui engendrera un écaillage prématuré de celle-ci. Retenez que le sable fondu va s'infiltrer dans les porosités de l'armure de M. Stark pour la dégrader et le dénuder totalement. Et je vous assure qu'à 1400 degrés, M. Stark, tout comme mes super-alliages, il brûle. Vous l'aurez compris, l'objectif de ma thèse est de renforcer l'armure de mes super-alliages pour qu'elles tiennent en toutes circonstances. Comment je vais faire cela ? Je ne vais pas utiliser les dernières technologies développées par l'entreprise Stark, mais tout de même, je vais utiliser un laser infrarouge. Ce laser va me permettre de créer des micro-reliefs qui vont me permettre d'agripper, d'accrocher, de maintenir la barrière thermique. Je vais ainsi fidéliser la barrière thermique sur mon super-alliage. Enfin, un couple qui tient. Voilà, mon talent, il est là, dans ma capacité à fabriquer des micro-reliefs et à comprendre physiquement ce qu'il se passe entre le super-alliage et le faisceau laser. En résumé, je vais faire un traitement hypodermique au laser sur la peau de M. Stark pour renforcer son armure et qu'il puisse la garder en toutes circonstances lorsqu'il va à la plage, dans le désert ou bien lorsque le marchand de sable va passer. J'ai trois ans pour renforcer l'armure de mes super-alliages alors que je n'ai que trois minutes pour convaincre un super public avec mes bafouillages. Et surtout, surtout, retenez bien, faites quoi de mes super-alliages. Restez couverts. Restez couverts. Restez couverts. Restez couverts. Restez couverts. Restez couverts.